Nombre, chapitre 25 Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit au juge d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. A cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aharon, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse, et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aharon, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël, qui fut tué avec la Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salue. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosby, fille de Thur, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse, et dit, Traite les Madianites en ennemis, et tuez-les. Car ils se sont montrés vos ennemis, en vous séduisant par leurs ruses, dans l'affaire de Péor, et dans l'affaire de Cosby, fille d'un chef de Madian, leur sœur. Tu es le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Sous-titrage FR